Alice, tu étais récemment mis à l'honneur par la Ligue de Normandie pour ton année 2023 et aussi athlète universitaire de l'année 2023 j'imagine que ce sont des belles fiertés pour toi d'avoir ce genre de récompense c'est vrai que c'était des récompenses auxquelles je ne m'attendais pas trop surtout celle de sportive universitaire c'est vrai qu'il y avait des super résultats dans plein d'autres sports en plus donc c'était vraiment extraordinaire et j'imagine aussi que ça fait du bien parce que c'est du positif dans une période un petit peu plus compliquée pour toi sur le cours c'est vrai que ça me permet de me rappeler que j'ai fait quand même une bonne année l'année dernière même si ça fait quelques semaines que c'est un peu plus compliqué ça m'a permis de me rendre compte que j'avais fait des trucs bien l'année dernière donc ça m'a remonté un peu le moral en ce moment c'est vrai depuis ta finale à Cherbourg l'année dernière il y avait eu une série de 9 défaites donc c'est toujours compliqué de se sortir de ces spirales-là donc ça a fait 14 défaites sur les 18 derniers matchs comment tu as expliqué un petit peu ces difficultés ? Est-ce que tu as trop tiré sur la corde ? Le physique ne suivait pas ? Oui, il y a eu plusieurs choses j'ai eu les soucis d'épaule déjà depuis 9-10 mois maintenant qui ne m'ont pas obligée à m'arrêter complètement mais qui m'ont beaucoup handicapée donc j'ai continué à jouer j'ai essayé de limiter la casse mais c'est vrai que ça a été très compliqué j'ai pas pu jouer comme j'aurais eu envie j'ai pas pu m'entraîner non plus voilà donc ça a été compliqué du coup les résultats ont forcément été un peu moins bons surtout que j'avais changé de catégorie de tournoi et que j'avais des adversaires meilleurs en plus donc les deux cumulés ça a été difficile mais voilà c'est des choses qui arrivent j'ai eu la chance de ne pas avoir été arrêtée complètement ça m'a quand même permis de limiter la casse parce que j'ai quand même réussi à gratter quelques points mais c'est vrai que ça a été assez frustrant de ne pas pouvoir jouer à son plein potentiel physique on va dire Et donc t'arrêter complètement c'était une option qui n'aurait servi à rien du tout ? Non, pas vraiment en fait j'ai mis plus de 6 mois à 7 mois à comprendre ce qui se passait pour mon épaule là ça fait que quelques semaines qu'on a enfin trouvé après un paquet d'examens le souci donc non malheureusement enfin heureusement et malheureusement il n'y a rien à faire il n'y a pas de solution magique pas d'intervention qui permettrait de rétablir le truc comme ça ça va être long encore mais au moins je sais ce que j'ai ça va demander beaucoup de rééducation mais au moins il y a une solution qui commence à s'en prouvrir donc c'est déjà une très bonne chose Tu peux expliquer ce que c'est le souci ? Oui alors sans rentrer dans les détails en fait mon épaule elle n'est pas assez renforcée et elle l'homoplate en fait la tête de l'humérus ne tient pas à sa place et donc elle sort un peu de l'endroit où elle devrait être et donc elle elle pince en fait les nerfs de certains muscles dont le biceps ce qui fait que j'avais vraiment plus eu toute force quand je voulais servir notamment donc j'ai fait plusieurs matchs en servant la cuillère ou en tout cas en ne pouvant plus du tout pousser donc c'était très compliqué Et donc la solution qui se propose à toi c'est quoi ? ça va être du travail davantage en salle ? Oui ou même pas forcément c'est du kiné beaucoup de rééducation en fait pour apprendre à mon épaule à travailler dans la bonne position et à ce qu'elle se renforce pour que ça tienne avec les efforts répétés tout simplement On a parlé on a parlé brièvement en 2023 c'était une année quand même fantastique même si la fin était plus dure mais c'était une belle année de grandes expériences ça représente quoi d'avoir joué les quatre grands chlèmes d'affilée avec l'Open Australie là en janvier dernier ? J'avoue que c'était déjà un peu inattendu pour moi parce que l'année d'avant je partais encore de loin j'étais 400-450 donc c'était un objectif que j'avais pas forcément si vite en tout cas donc ça a été vraiment génial d'autant que moi j'ai pas joué les juniors donc j'étais jamais allée sur ces sites là donc c'était vraiment la découverte complète donc déjà j'en ai profité en max vraiment j'ai adoré ces moments là et oui après ça donne envie forcément les années suivantes de y retourner ça c'est sûr Et ça a aussi permis de gagner de l'argent on se rappelle que tu avais lancé une cagnotte quand t'étais jeune pour tenter de financer un peu ta carrière parce qu'on le sait que c'est très dur fin 2022 t'avais expliqué que c'était encore la galère quand t'étais sur le circuit ITF donc ça c'est le quotidien des joueurs de ce circuit ça a été un soulagement de pouvoir empocher des beaux chèques comme ça en jouant les grands chelèmes C'est comme tout le monde après je ne me plainte pas plus que ça ça reste un choix de vie il y a pire que nous mais c'est vrai que c'est difficile du coup ça a été ma première année où je n'ai pas perdu d'argent je n'en ai pas gagné énormément parce qu'on en dépense tellement que ce n'est pas facile mais déjà c'est la première année où je n'ai pas été dans le négatif et c'est vrai que c'est appréciable quand même j'ai 23 ans je n'ai pas envie d'avoir encore à demander de l'argent à mes proches à ma famille pour me financer donc un soulagement après pour autant je n'ai pas fait d'économie pour faire trois saisons encore mais déjà oui c'est vrai que ça a été une année un peu différente sur ce point de vue-là et ça soulage quand même l'esprit de ne pas compter de quand même moins compter sur ces semaines-là toutes les dépenses ça a chance quand même l'état d'esprit qu'on peut avoir même sur le cours de se sentir un peu plus léger de pouvoir voir un petit peu plus loin je sais que je peux voir 4-5 mois devant moi alors que d'habitude c'était plutôt 4-5 semaines et pas beaucoup plus et après je faisais mon programme de tournoi en fonction de ce que je pouvais faire ou pas faire donc oui ça me permet de voir un tout petit peu plus loin et c'est quand même appréciable pour faire rien que la programmation de tournoi encore une fois ça change tout Est-ce que tu as étoffé ton équipe ou changé un petit peu ton organisation ou pas trop ? Étoffé non parce qu'elle était déjà bien construite par contre oui j'ai pu emmener un petit peu plus mon coach je ne peux pas l'emmener encore tout le temps mais j'ai pu l'emmener un peu plus donc appréciable aussi évidemment même si il faut encore un peu pour que je puisse l'emmener vraiment tout le temps et ce serait vraiment bien de réussir à atteindre ça un jour mais même pour lui ça a été quand même plus confortable il n'a plus eu joué on a passé plus de temps ensemble sur les tournois à pouvoir juste travailler donc ça progresse c'est de mieux en mieux Est-ce que plus largement ça a aussi relancé finalement ton projet parce que tu as pu te dire qu'enfin ça a basculé du bon côté même si c'était symbolique mais le côté du bilan financier positif j'imagine que tu t'es dit que tu allais dans le bon sens Oui un peu c'est sûr c'est vrai que moi j'avais pas tendance à me mettre dans le rouge au point c'est-à-dire que je me fixais une limite quand même par année de déficit et à partir de cette limite-là c'est pas que je m'arrêtais de jouer mais j'allais refaire des CNGT j'allais plus à l'autre bout du monde pour jouer j'en menais plus mon coach je restais dans quelque chose de raisonnable mais c'est vrai que ça change un peu la façon de voir l'activité on est considéré comme joueur pro quand on est 7 centièmes 8 centièmes mais pour autant quand on perd 10-15 000 euros par an c'est compliqué soi-même d'avoir l'impression que c'est un vrai métier donc quand on change quand on passe de l'autre côté même si encore une fois je suis passé de l'autre côté sans aller très loin juste d'être dans le positif c'est vrai que pour soi-même c'est quand même plus facile de considérer l'activité comme un métier finalement Est-ce que tu avais des doutes du coup sur le fait de continuer le tennis pro est-ce qu'à un moment même si t'es jeune donc c'est encore le démarrage en soi mais est-ce que t'as déjà eu des doutes sur le fait de pouvoir durer comme ça dans cette situation Oui oui moi beaucoup déjà j'étais pas j'avais pas imaginé me lancer là-dedans je voulais arrêter j'étais plutôt partie pour arrêter le tennis vers 17 ans après le lycée en fait je voulais faire mes études de manière classique et puis continuer mais tranquillement le circuit français pour m'amuser donc à 17 ans déjà je comptais bien arrêter après le Covid m'a fait aussi remettre un peu en doute ça je venais de commencer le circuit ça faisait à peine un an que j'étais sur le circuit je devais être à peu près 8 centièmes je pense quand le circuit s'est arrêté j'ai trouvé ça super long en fait et j'ai pas pu vraiment m'entraîner donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remises en question aussi à ce moment-là et finalement à la reprise du Covid ça s'est plutôt bien passé donc ça m'a remotivée mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai hésité aussi et puis là même récemment mes soucis d'épaule c'est vrai qu'au bout de 6 mois sans savoir sans comprendre ce que j'avais et à plus pouvoir jouer bon ben il y a un moment donné où on se pose des questions sur son juste son potentiel physique et l'envie de jouer en ayant mal tous les jours c'est vrai que c'est pas forcément évident donc oui il y a eu plusieurs moments finalement et donc ça les doutes les plus récents liés à ton épaule ils sont balayés maintenant que tu y vois un petit peu plus clair ils sont balayés après je ne suis pas encore sortie d'affaires complètement mais je vois le bon bout quand même ça fait quelques semaines où je joue quasiment sans douleur donc j'apprécie après je sais que ça va être long ça va être beaucoup de travail mais même moralement c'est quand même agréable de sentir que ça repart dans le bon sens et ça fait plaisir alors pour finir un petit peu sur la partie 2023 il y a eu les jeux forcément universitaires par drapeau et tu commences par drapeau tu finis médaillé de bronze j'imagine que c'est un souvenir immense ça c'était vraiment génial c'était génial d'autant que c'est arrivé un moment où j'étais un peu plus dans le dur après l'été je n'ai pas très bien joué juin-juillet donc c'était en août et ça m'a vraiment relancé moi c'est des moments que j'adore en fait les moments avec la FFSU vraiment ça se passe super bien on a une équipe qui est incroyable et puis les JO alors même si ce n'est pas les vrais JO c'est sensiblement la même chose il y avait un club France qui était top il y a une cérémonie d'ouverture qui était franchement digne de JO normaux on va dire donc c'est des souvenirs incroyables voilà j'aurais peut-être pas la chance de faire des JO un jour et finalement j'ai vécu quasiment la même expérience et c'était vraiment top c'était plus fort encore que Roland que les qualifs de Roland où tu as enchaîné les victoires c'est dur de comparer parce que c'est vraiment pas la même ambiance mais quand je me remémore mon année c'est vrai que ça arrive quand même très vite dans les bons souvenirs tu parlais du trou d'air juin-juillet 2023 est-ce que c'était dur de redescendre après le compte de fait un petit peu de Roland-Garros est-ce que tu penses que ça explique en partie les difficultés des deux mois qui ont joué peut-être un peu je sais moi je ne l'ai pas trop vécu comme ça mais peut-être après je sais que c'est souvent un moment dans la saison pardon dans la saison où j'ai un peu plus de mal l'année dernière j'ai beaucoup joué du coup j'ai beaucoup enchaîné et je pense que j'aurais dû couper un peu plus tôt tout simplement je me suis un peu laissé emporter par le truc j'ai pas eu j'avais jamais eu ça à gérer encore on a eu envie de continuer parce que je jouais bien tout simplement et je pense qu'on n'a pas été peut-être assez raisonnable et je pense que j'aurais dû prendre des vacances un petit peu plus tôt moi je l'ai plutôt vécu comme ça donc je pense qu'on ne fera pas cette erreur là alors on va se procher un petit peu sur la suite donc là étant brillante en 2023 tu as des points à défendre donc tu en as environ 170 si je ne me trompe pas jusqu'à Roland grosso modo est-ce que déjà comment tu gères ça tous les joueurs ne gèrent pas de la même manière un petit peu la défense des points comment toi tu l'appréhendes déjà moi je ne savais même pas voilà je n'ai pas envie de savoir combien j'en ai à défendre ni quelles semaines ce n'est pas moi qui gère ça c'est mon entraîneur parce que parce que voilà je n'ai jamais vécu comme ça je n'ai jamais même même en classement français je n'ai jamais raisonné comme ça dire il manque tant de points il faut que je gagne il y a tant pour monter machin moi ça ne m'intéresse pas trop donc de toute façon je fais de mon mieux chaque semaine et puis je verrai bien ce que ça donne mais non je ne compte vraiment pas les points et je ne sais pas quelles semaines j'en ai et c'est très bien comme ça ok et quel fait l'objectif alors est-ce que ça reste de sauver le cut Calif des Grands Chlems la ligne directrice oui et non moi honnêtement depuis quelques mois comme j'étais vraiment sur des objectifs déjà de jeu sans doute l'heure c'est ça qui est prioritaire maintenant oui comme tout le monde on a tous envie de faire les Calif des Grands Chlems quand on n'en est pas si loin après comme je disais je ne sais pas combien j'ai de points je ne sais pas je verrai bien je sais que j'ai bien joué les dernières donc je me doute que j'en ai beaucoup si ça le fait tant mieux si ça ne le fait pas tant pis ce sera le Grands Chlems suivant que j'essaierai j'essaierai de participer mais non je ne raisonne pas trop comme ça peut-être que c'est une erreur je ne sais pas mais en tout cas j'essaye de ne pas me prendre la tête avec ça parce que ça dépend de tellement de choses en plus je risque de plus être déçue qu'autre chose donc non j'essaye de bien jouer chaque semaine j'ai des objectifs de progrès aussi juste concrètement de tactique de technique encore sur lesquels on travaille donc je vois ça au jour le jour comme ça et ça ressemblerait à quoi alors une année 2024 réussie pour toi une année 2024 réussie je dirais je dirais de jouer sans douleur le plus longtemps possible de profiter de mon truc de partager des bons moments avec mon équipe de continuer à progresser sur tous les aspects sur lesquels on aura envie de progresser de rester à peu près voilà de refaire des qualifs de grand chelème si j'en ai l'occasion de refaire de progresser tout simplement de progresser de m'éclater de profiter de mon truc et puis voilà on imagine aussi surtout la santé pour toi là ça va compter d'être libéré de l'épaule ça va faire voir les choses un petit peu différemment aussi rien que juste de profiter de jouer de jouer de se sentir bien sur le terrain c'est vrai que c'est un truc j'avais eu la chance jusque là de ne pas être trop embêté par les blessures et c'est vrai que je pense qu'après on voit les choses un petit peu différemment et tant mieux alors les entretiens sur Tennis Actu ils se concluent toujours sur une petite question traditionnelle qui concerne les rêves alors toi t'as 23 ans j'imagine que jouer déjà les quatre grand chelème ça faisait partie de tes rêves maintenant quels sont un peu tes rêves réactualisés en tant que joueuse de tennis moi j'aimerais vraiment refaire Wimbledon c'est celui qui m'a le plus marquée j'ai bien aimé jouer sur gazon j'avais jamais eu l'occasion de jouer avant donc j'ai été un peu frustrée parce que sur la fin je sentais que je commençais à vraiment bien m'amuser et c'était un peu tard donc j'aimerais vraiment y retourner parce que je pense que je peux bien jouer et bien m'amuser là-dessus donc voilà j'aimerais bien avoir la chance d'y retourner pour rejouer sur gazon et voir ce que ça peut donner et qu'est-ce qui te plaît c'est la surface ou c'est aussi l'espèce d'aura qu'est-ce tournoi le côté prestigieux de ce grand chariot oui mais la surface c'est vrai que c'est c'est différent parce qu'on ne peut pas la retrouver ailleurs finalement sur le circuit ITF il n'y a pas de gazon on ne peut pas avoir cette chance d'y jouer avant d'arriver là-bas donc c'est une raison en plus je trouve de faire celui-là c'est ce qu'on va te souhaiter alors on va te souhaiter de jouer d'ici quelques semaines Roland-Garros et puis de pouvoir enchaîner dans la foulée à Wimbledon merci